Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Calculate Scratch Server, ici en version 14.16.2. Je vais choisir la langue française, et le temps que ça démarre, je vais vous expliquer cette distribution. C'est une version serveur de Calculate Linux, qui embarque un noyau Linux LTS 3.18, le dernier en date. Et c'est tout, quelques outils de l'équipe Calculate Linux, mais grosso modo, ça s'arrête là, d'où son nom Scratch Server. Il existe aussi la version Directory Server, qui elle, par contre, comporte déjà des outils serveurs préinstallés, notamment Samba, OpenLDAP et bien d'autres. Tous les outils Calculate Linux, comme pour les versions desktop, sont disponibles via les commandes CL- puis le nom de ce qu'on souhaite. Mais avant d'installer la distribution, il faut créer les partitions. Donc moi, je vais les créer avec l'outil CFDisk. Les plus avancés pourront utiliser FDisk tout seul. Je vais sélectionner mon disque dur, je vais créer une partition de 20Go pour la racine et le reste pour, hop, je vais mettre un type Swap. Je vais écrire les données sur le disque. Oui, je peux mettre Oui, puisque j'ai démarré en français, donc l'ensemble des commandes répondent en français. Si je fais un FDisk, FDisk-L, je constate que mes deux partitions sont bien créées. Je lance la commande CL install. Pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire, je vais afficher l'aide avec un pipe more, puisque c'est très verbeux. On a l'usage de la commande CL install avec toutes les options, qui sont toutes décrites ci-dessous. Distribution, organiser l'espace disque, point de montage, paramètres réseau, utilisateur, graphisme, mise à jour. Donc ici, je vais utiliser la commande très simplement. CL installe-d devsda1, puisque je veux installer ma racine sur devsda1. Et si on souhaite rajouter des autres points de montage, on peut le faire avec l'option-d à nouveau, en indiquant le nom de la partition, ici sda2, deux points et le point de montage. Donc ici, deux points Swap. Si on voulait monter un slash var en dehors, on aurait mis tirer des devsda2 slash var, comme ça. Tout simplement. Donc ici, je vais mettre Swap. Je vais même annuler, et je vais créer un utilisateur Adrien en plus. Voilà, pour vous montrer qu'on peut créer déjà des utilisateurs. Donc le mot de passe root, je le renseigne. Et là, on me demande le mot de passe de l'utilisateur Adrien, dès l'installation. Donc je remplis mon mot de passe favori. Un récapitulatif est fait, avec les partitions utilisées, l'interface réseau, KODHCP, le nom d'hôte, les utilisateurs qui sont créés, et tous les paramètres, graphismes, mises à jour, qui se sont mis par défaut, c'est très bien. Je lance le processus d'installation, en mettant Yes. L'utilitaire, qui au passage est très bien traduit, formate dans un premier temps les partitions. Puis, il désarchive l'image système, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans l'image ISO, il le décompresse et il l'installe sur le disque dur. Vu qu'il n'y a pas grand-chose dans l'image, c'est plutôt rapide. On en a pour une bonne minute. On remarque que le pilote vidéo est détecté automatiquement par le serveur X, et que les résolutions d'écran se sont mises par défaut en 1024x768. C'est la résolution de ma machine virtuelle. Les mises à jour se vérifient périodiquement et automatiquement, toutes les 24 heures. Le temps que l'image soit terminée d'installer, je vais changer de console, et je vais vous montrer l'ensemble des outils qui sont utilisés sur la distribution. Les outils Calculate, qui commencent tous par CL. CL Core, qui est le moteur Calculate, qui permet de faire tout un tas de paramétrages. CL Kernel, si on veut personnaliser son noyau. Tous les utilisateurs, CL Setup, qui permettent de configurer le système une fois installé. CL Setup Boot, Local, Network, leurs noms sont parlants, c'est pour régler le démarrage, les langues, le réseau, etc. Et l'outil CL Update, qui lui, s'occupe de faire les mises à jour de manière automatisée. Je reviens sur la première console. L'installation est terminée. Grub est configuré. Les utilisateurs sont transférés. Le système est prêt au redémarrage. Je vais taper Yes pour redémarrer le système. Voilà. Donc ici, j'ai laissé le CD. Je vais faire booter depuis le disque. Et je démarre. On remarque que le noyau est un noyau 3.18.14. La version serveur ainsi que les versions desktop utilisent des noyaux LTS. La distribution Calculate Linux privilégie donc les noyaux long terme support LTS. Le premier démarrage s'achève. Les clés SSH sont générées automatiquement. Et je suis prêt à me connecter. On peut lancer la commande free-m. On constate qu'il n'y a pas tout à fait 90 MO utilisés sur le serveur. En mémoire. Et la place utilisée de la partition racine, c'est 1,4 Go. Donc ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Comme je le disais tout à l'heure, le noyau est un 3.18.14. Et on peut lancer les mises à jour via la commande clupdate. Qui va, pour la première fois, être un peu plus longue. Puisque tous les fichiers de cache vont être créés. Donc ça nous évite de passer par Emerge pour faire les mises à jour. Là, on a juste clupdate à lancer. Il synchronise automatiquement les dépôts Calculate Linux et Distro. qui contiennent les paquets binaires Calculate Linux. Mais aussi toute la configuration, les modèles. Et l'outil synchronise aussi le dépôt Portage. Qui est l'arbre de logiciel contenu chez Gentoo. Puisque Calculate Linux est totalement basé sur Gentoo. Donc on utilise Portage et on utilise Emerge. Il y a quelques outils additionnels en plus qui sont installés. Comme Equery, EIX. Qui permettent de faire des recherches dans les paquets. De manière beaucoup plus rapide que Emerge. Le temps que les synchronisations se fassent. Je me connecte sur une deuxième console rapidement. Et on voit que la commande EIX. Par exemple, si je cherche le paquet H-TOP. Me donne un résultat quasiment instantané. Alors que Emerge-search. Elle est beaucoup plus longue. Elle attend. Elle cherche. Et voilà. On a enfin la réponse. En plus, avec EIX. On a un petit peu de couleur. Et un peu plus d'informations. Notamment, si on cherche des informations à propos du noyau. On voit les versions disponibles. Donc ici, la 3.18.14 est installée. La 3.18.18 étant la dernière à ce jour. Mais non notée comme stable par l'équipe Calculate EIX. Et on peut installer d'anciennes versions LTS. La 3.12. La 3.14. Et les deux derniers kernels stables à l'heure actuelle. Le 4.08. Et le 4.12. Je retourne près du logiciel de mise à jour. Qui m'indique déjà 46 paquets à mettre à jour. Ça a été tellement vite. Je lance l'installation des paquets. Les dépendances sont à nouveau calculées. Et l'installation va se dérouler. On remarque ici qu'il récupère des paquets binaires. Puisqu'en fait, tous les paquets qui sont notés en couleur violet sont des paquets binaires. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas compilés sur la machine. Mais l'équipe Calculate EIX les a déjà mis en paquets, compilés. Et ils sont proposés sous forme binaire. Ce qui permet une installation beaucoup plus rapide. Sur le serveur. Voilà. Le temps que tout ça s'installe. On va pouvoir voir aussi dans la liste qu'il y a des paquets qui vont être notés en vert. Ces paquets, ce sont les paquets non binaires. Donc ceux-là, ils se compilent sur la machine. Bien évidemment, tous les paquets ne sont pas sous format binaire. Et un paquet qui est au format binaire, mais où on souhaite personnaliser les use. Par exemple ici, unzip s'installe ici. Si je recherche avec EIX unzip, il est proposé en version binaire avec les options bzip2, NATSpec et Unicode. Mais si on souhaite désactiver par exemple Unicode ou NATSpec, à ce moment-là, le paquet binaire ne l'est plus et la compilation se déroule sur la machine. C'est-à-dire que les paquets binaires sont disponibles dans leurs options par défaut. Ça permet quand même de dégrossir une bonne partie du travail de compilation. Notamment OpenSSL qui ici vient de s'installer. C'est installé très rapidement. Alors que s'il fallait compiler OpenSSL, il y en aurait pour un petit bout de temps. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ici ? Bon, par exemple là, H-TOP que j'ai utilisé tout à l'heure en recherche. Eh bien, je peux l'installer avec la commande émerge. Je mets l'argument petit a pour que la question me soit posée avant l'installation. Voilà, mais on peut utiliser émerge de manière totalement classique pour installer des paquets sur la distribution. Ici, H-TOP et H-TOP, voilà, vous voyez, c'est marqué binari. Donc ce sont bien des binaires. Si je lance l'installation, hop, Automake et H-TOP sont entièrement téléchargés et décompactés sur le serveur sans avoir été compilés. Et là du coup, on peut lancer notre commande H-TOP avec succès. On voit d'ailleurs sur le H-TOP qu'il n'y a pas beaucoup de programmes lancés. Ça tient même sur un seul écran. Ici, c'est l'utilitaire, c'est l'update qui fait les mises à jour, qui est assez gourmand en mémoire. Je reviens sur la première console, où les mises à jour se terminent. Voilà, il reste trois paquets, deux paquets. Voilà, et ici, on a une démonstration d'un paquet qui n'est pas sous forme binaire. Les outilitaires Calculate Utils, qui est compilé sur la machine, mais vu que ce sont des scripts Python, ils sont assez rapides à décompacter. Les outilitaires Calculate Utils, qui contiennent toutes les commandes CLUpdate, CLInstall, etc. La mise à jour, ici, propose, une fois tous les paquets mis à jour, de supprimer les paquets éventuellement inutiles qui ne servent plus pour faire du ménage. C'est ce que je vais faire en validant la désinstallation. L'outil CLUpdate recompile les modules. Éventuellement, si on installe un nouveau noyau et qu'on a des modules installés, ceux-ci vont être recompilés à cette étape-là. Et les dépendances inverses sont vérifiées et recompilées si besoin. Notamment, les scripts Python ou des choses comme ça, qui auraient des modules à recompiler. Voilà, et le système a bien été mis à jour. Que dire de plus ? Une distribution assez légère. Bon, 340 MO, c'est pas tout à fait léger. Déjà, on peut mettre une adresse IP statique sur un serveur, ce qui permettra d'alléger la charge en mémoire. Et avec la commande rcudate-v, on peut voir l'ensemble des services qui sont lancés au démarrage. Et si on veut faire des optimisations, on peut en supprimer quelques-uns. On voit ici que LVM, MDADM ne sont pas activés par défaut. MDRAID non plus, puisqu'on n'a ni LVM ni RAID dans la machine virtuelle. Sur ce, j'arrête la machine, et à bientôt pour une prochaine vidéo.